Choucroute royale Préparer les ingrédients 1 kg de choucrue 900 g de pommes de terre 500 g de palettes fumées sans eau 350 g d'échines de porc fumées sans os 220 g de casselaires crues, fumées et sans eau 3 knacks 3 bockwursts légèrement fumées 2 saucisses à cuir fumé 75 cl de vin blanc d'Alsace comme le Riesling 2 oignons jaunes 10 g de sandou 4 clous de girofle 10 baies de genièvre 2 feuilles de laurier 1 pincée de sel Commencez par laver le chou cru à l'eau froide. Vous pouvez le faire 2 à 3 fois si le chou est très acide. Ensuite, épluchez le premier oignon jaune et l'émincée. Puis, enlevez la peau du deuxième oignon et y plantez les clous de girofle. Vous pourrez ainsi les retirer plus facilement de la casserole après la cuisson de la choucroute. Dans une grosse casserole ou un fêtou, faire chauffer le cindou. Une fois le cindou liquide, rajoutez l'oignon émincé et le faire revenir. Ensuite, rajoutez un verre de vin blanc sec comme le Riesling pour déglacer et récupérer tous les sucs de la cuisson. Puis, mettre la moitié du chou cru dans le fêtou. Mélangez avec une spatule en bois. Posez ensuite toutes les viandes. Le casse-l'air, les chines fumées, les saucisses à cuire et la palette. Sauf les knacks et les bokwurst car elles exploseraient. Rajoutez pour finir les feuilles de laurier, les baies de genièvre et l'oignon piqué avec les clous de girofle. Complétez avec la deuxième moitié du chou cru. Videz la bouteille de vin blanc sec Riesling. Couvrir et faire cuire à feu doux pendant deux heures. Pendant ce temps, épluchez les pommes de terre avec un économe. Les faire cuire dans une casserole remplie d'eau avec une pincée de sel. Départ à froid et après ébullition attendre 15 minutes. Les réservez ensuite. Au bout de deux heures, le chou est bien cuit. Le goûter et s'il est encore un peu croquant, rajoutez quelques minutes de cuisson. Enlevez l'oignon avec les clous de girofle ainsi que les feuilles de laurier. Ensuite, rajoutez les knack et les bockwurst. Complétez avec les pommes de terre épluchées. Couvrir et rajouter 10 minutes de cuisson. Votre choucroute royale est prête. Vous pouvez la répartir en portions plus petites dans des boîtes hermétiques et résistantes au froid pour les congeler. A servir avec une bonne moutarde. Bonne dégustation. Si vous avez aimé cette recette, abonnez-vous à notre chaîne. Abonnez-vous à notre chaîne ... C'est parti !